Un backside 180 kickflip, comme vous pouvez vous en douter à cause de son nom, est un mix entre un backside 180 et un kickflip, les deux mouvements de base de ce tricks. Le placement de pied est lui aussi un mélange de ces deux tricks. Le pied arrière doit être placé un peu à l'intérieur du tail et le pied avant en dessous des vis du truc avant légèrement vers l'extérieur. Comme pour le backside 180 holly, il est important de vous servir de vos épaules. Avant même de claquer le tail, vos épaules doivent se tourner pour lancer le mouvement de rotation à 180 degrés. Il est également important de pousser le tail vers l'arrière en faisant une sorte de raclette à l'aide de votre pied arrière pour accompagner la rotation. La rotation de la planche sur l'axe de la longueur se fait quant à elle en utilisant la technique de frottage du kickflip, en envoyant le pied avant jusque devant le nose à l'aide des orteils et en laissant la jambe se tendre. Replaquer le trick avec le poids au dessus du truc avant peut vous permettre d'achever le mouvement de rotation du corps en dérapant au sol et ainsi vous assurer un meilleur contrôle lors de la finition du trick.